bonjour à tous les gamers ccc brains et on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay commentary sur call of duty ghost dans le mode extinction donc ce sera un dual commentary en présence de josé donc josé t'es là ouais ouais salut tout le monde salut josé et aussi en présence de riou et de kempachi de la team nb 13 donc c'est notre team c'est parti donc le mode extinction qu'est ce que c'est déjà c'est c'est un petit peu le nouveau mode zombies mais bon ça a rien à voir étant donné que ce sont des aliens et c'est aussi un mode franchement c'est génial parce que déjà ça bouge énormément les zombies sautent de partout donc c'est vraiment très dynamique et vous allez voir qu'on va beaucoup se déplacer sur la map est vraiment pas rester sur le même point donc ça aussi c'est vraiment intéressant quoi c'est très dynamique comme on peut voir la josé qui a pris la foreuse et qui l'emmène en fait pour détruire des nids d'alien là qu'on peut voir ouais c'est le but principal ouais ça c'est détruire les nids d'alien avec la foreuse comme on peut voir là la foreuse qui perce voilà donc pour vous expliquer un peu aussi donc vous gagnez de l'argent à chaque ennemi que vous tuez donc l'argent que vous voyez en bas à droite qui est indiqué en jaune et qui va vous permettre éventuellement de pouvoir aider vos amis et c'est pouvoir acheter des améliorations des atouts et ils appellent ça des compétences des compétences ouais des compétences voilà voilà donc après on va je vais vous montrer un petit peu ce système de compétences et je vais vous expliquer comment ça marche et un petit peu voilà comment ça marche simplement on va faire ça dès que à d'ailleurs je j'ai plus de munitions je vais aller acheter une arme parce que là je suis encore repistolé j'achète une arme pour 1500 dollars donc comme vous pouvez voir là il me reste plus que les 520 dollars à chaque fois que vous tuez des monstres vous gagnez de l'argent comme je vous ai l'a dit et plus les monstres sont gros plus vous gagnez une somme une grande somme quoi donc vous verrez par après qu'il y aura des genres de scorpions comme ça qui envoie de l'acide cela donne je crois 200 ou 300 dollars ouais 300 il me semble 300 dollars donc c'est pas mal donc ce qui est autour de l'argent ce sont des ce sont justement vos atouts et vos compétences qui vous permet par exemple de donner des munitions à vos coéquipiers et à vous même vous booster envoyer des des bombardements vous avez des tourelles avec les flèches en fait au début vous choisissez votre vos différentes compétences que vous pouvez avoir et après vous pouvez les améliorer tout au long de la partie en gagnant des points de compétence vous pouvez améliorer une compétence jusqu'à 4 et niveau 4 elle à fond et vous bénéficiez d'énormément d'avantages par exemple pour médecins vous allez soigner très très vite vous sentirez plus les dégâts d'acide des monstres qui lancent des acides des scorpions ou tout ça ou alors pour les autres trucs les munitions vous recevrez énormément de munitions si vous l'avez niveau 4 ouais c'est ça et sur les caisses par exemple qu'on jette vous voyez le niveau en fait il me semble un pardon quand on jette une caisse par terre on voit le quel niveau le personnage il a la caisse oui ouais c'est ça donc voilà on voit si c'est le niveau 4 si c'est le niveau 1 donc faut surtout surveiller aussi tu vas préciser faut surveiller le la santé de la foreuse en fait parce que c'est très important si l'avant la foreuse est détruite vous avancerez pas et au bout d'un moment vous allez continuer parce qu'il va avoir pas mal d'ennemis et même pas mal d'aliennes qui arrivent et vous n'aurez pas le temps de la réparer voilà par exemple là il y a un alien qui a attaqué la foreuse on peut voir en haut à gauche centre de la foreuse 73 donc si ça arrive à 0 la partie est perdue attention voilà voilà donc moi personnellement mais des atouts que j'ai mis sont j'ai mis j'ai mis un baissé j'ai mis quoi j'ai pu j'ai mis c'est quoi ça booster d'équipe voilà booster d'équipe j'aime le débloquer donc c'est ça booste toute mon équipe à fond au niveau des rechargements et d'autres déplacements sinon j'ai mis frappe de mortier munitions et tourelles dans ce grand monde j'ai mis ça et toi j'ai dit quoi moi j'ai mis alors balle incendiaire tir de mortier j'ai mis quoi encore blindage donc ben gilet pare-balles ouais ça c'est important aussi et mais la tourale n'utilisent pas souvent en fait le ministre parce que bon j'ai trouvé le net pas ça mais non j'utilise pas souvent ouais moi aussi j'utilise pas tellement d'ailleurs je vais essayer la lance-grenades j'ai jamais essayé encore la tourelle lance-grenades il ya aussi il faut parler des petits pièges la électrique qu'on peut allumer ça le bloc et les monstres en fait ouais c'est surtout important sur le danse dans certains endroits c'est vraiment vraiment en fait je pense que vous avez vu en fait c'est là quand vous passez là où vous faites électro quitter faut actionner ça les fusées et voilà vous voyez là j'ai trouvé une les fusées les midi puis elle est verte en fait les fusées servent à servent à attirer les ennemis et les aliens en fait ça les assure et ça les ah oui je connaissais pas je viens de voir ça mais c'est tous autour c'est un petit peu l'équivalent du lune ours là dans son nom du singe ouais du singe du singe voilà mais tout ce genre de choses là tout ce qui est les fusées les couteaux hypnotisant les tout ce chose là vous les trouvez dans les poubelles dans les dans les petites caisses il ya un peu partout dans la mode ok bah d'ailleurs je regarde un petit peu c'est envoie une prochaine laisse moi la prendre parce que je pense qu'il ya une seule personne qui peut prendre refouiller le truc non ouais faut ben moi c'est souvent je tombe dessus en fait je ne suis pas spécialement mais je tombe dessus en fait on va dire j'ai une chance pas possible votre instant la partie se passe plutôt bien moi je pense que c'est pas on arrive bien à se démerder vous voudriez il ya les défis aussi les défis les défis à remplir donc voilà tu et 5 aliens pendant qu'ils sont en l'air avant que ni soit détrui donc ce défi là quand vous les remplissez ça vous donne le droit un point de compétence ce qui est une panique ce qui est pas négouisable ouais c'est vrai que c'est énorme voilà il faut qu'on en tient encore deux là pour le réussir à l'échec du défi ouais c'est dur aussi parce que là il s'était pas trop en l'air voilà il y en a qui sont vraiment pas évident de défier il y en a qui sont simples mais il y en a qui sont vraiment pas évident voilà là on arrive à la brosseur là là faut qu'on avance de nouveau là on a cassé le nid on va passer au prochain bah là là il y a une poubelle là si tu veux là ok j'arrive ah j'ai trouvé la chargeur celui qui voulait c'est une boîte c'est pareil que la poubelle en tête c'est une boîte devient la dragon on attend j'ai posé des munitions tiens 250 dollars c'est pas top moi c'est pour ça c'est aléatoire en fait il ya des choses voilà par exemple là riou il a posé une tourelle je vais améliorer un peu le kit de médecins et les balles et tout ça frappe de mortier voilà vous faites select et vous pouvez améliorer par exemple là j'ai cinq points de compétence je vais mettre munitions incendiaires je vais en mettre deux en médecins pour réanimer plus vite mes coéquipiers je vais mettre en frappe de mortier aussi parce que frappe de mortier plus tard c'est intéressant quand vous êtes vraiment en difficulté vous faites une frappe de mortier vous pouvez vous échapper pour ne pas mourir moi personnellement c'est ce que je fais pour les gens qui comprennent pas les frappes de mortier comment ça se passe pour viser tout ça en fait il n'y a pas besoin de viser là où là où il y aura des ennemis le mortier va tomber un peu petite parenthèse ouais ouais c'est vrai que c'est si c'est important voilà donc qu'est-ce qu'on pouvait un petit peu rajouter je trouve qu'on a déjà pas mal expliqué un petit peu le mode extinction on a fait pas mal le tour mais après voilà on peut voir l'arrivée des scorpions l'acide ouais donc tu disais josé je t'ai coupé non non il n'y a rien de ce que ça c'est je me rappelle plus c'est j'étais j'étais tellement plus dans le jeu c'est vraiment passionnant moi je me laisse pas moi j'adore moi j'adore moi je suis fan donc c'est mieux c'est mieux que le mode zombie qu'on voyait et bah mieux après ça dépend parce qu'il y a vraiment beaucoup de fans des modes zombies donc oui oui certes mais bon je veux dire par rapport au mode survie de mw3 c'est à l'avoir le fait de tout le temps voir surtout les qualités de tout le temps voir c'est ce système de vagues là ça a commencé à devenir un peu un peu un peu répétitif sur le sur le coup le fait qu'il n'y ait pas les pâles et qu'on doit continuer dans la map tout ça mieux quoi ça change un peu ouais c'est vrai que c'est beaucoup mieux et aussi qu'on peut personnaliser un petit peu son personnage et tout ouais ouais c'est sympa ouais le fait d'avoir un niveau à part le mode en ligne et tout ça c'est sympa et on avait dit aussi que nous ça nous avait bien aidé de faire ce mode après qu'on était retourné en ligne pourquoi qu'on a précisé non je pense que tu as dû faire un vrai décider au départ mais ouais c'est vrai que pour en parler oui ça aide beaucoup beaucoup pour le mode multijoueur étant donné que ça bouge de partout moi je sais qu'au début j'étais un peu perdu dans le mode multi pour repérer les ennemis et le peut-être là ça bouge un peu plus de partout et puis qu'on a les yeux un peu plus qui bouge un peu plus du coup en arrivant dans le mode multi on est un peu plus à l'aise on va dire ouais franchement moi c'est aussi ce ressenti là que j'ai eu quoi parce que moi qui en mode multi joue beaucoup et sniper des fois j'avais un petit peu de mal parce que les gens ils se cachent souvent dans les bâtiments parce que c'est la lancée du jeu je suis pas ils ont peur je pense qu'ils ont et ben du coup moi je les repérer très très vite quoi grâce à ce mode de jeu donc en conclusion ce qui fait un bon entraînement pour le mode multi voilà c'est ça voilà on a un petit peu fait même ben pour l'argent je sais pas si on a précisé pour l'argent le fait que on peut pas dépasser la somme de 2000 dollars et j'étais à fond mais là et je crois qu'on allait un petit peu trop loin là mais ah mais il a mené la tourelle là bas la foreuse là bas c'est parce qu'il faut aller faire dans la loi va chercher moi j'ai acheté ici se trouve en fait une arme la m27 et elle est vraiment puissante ce qu'à 100 balles dans le chargeur elle est juste là donc intéressant à savoir bah de toute façon le le disons que le pour avoir le mode pour l'avoir plus simple disons on va dire entre guillemets c'est d'avoir un maximum d'atouts dans votre poche donc au plus vous aurez des balles au plus vous aurez de d'argent et tout ça ce sera plus simple pour vous quoi surtout surtout moi je dis je tiens à préciser que c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment un mode pour une équipe pour vraiment jouer à une équipe parce que vous n'arriverez pas à bien c'est vrai c'est sympa qu'on puisse donner des munitions et venir aider son pote claquer des nucléaires des mortiers et tout et je sais pas il y a quand même il n'y a qu'à une part de stratégie d'équipe quoi ouais c'est ça qui prend place tiens là c'est vrai c'est qu'il y a une presse là c'est le coup de chauvet ah ouais je veux la prière accessoires trouvés ouais c'est ça des fois c'est des accessoires je visse plus vite j'ai l'impression c'est possible moi j'ai trouvé la dernière fois un camouflage tout ça ouais c'est vrai qu'un camouflage c'est pas top quoi ah bah là voilà moi je viens d'en trouver un je viens de trouver un autre chose voilà c'est un peu plus utile déjà ouais grave alors là la foreuse est en train de faire son travail on va tuer les aliens le tout ce qui est coutons grenades et tout ça je suis à préciser c'est pas en fait c'est c'est tout ce que vous trouvez dans les poubelles ça s'utilise pareil que les que les grenades flashs n'ont pas d'être aidé c'est aussi parce que je cherche comment les envoyer ok bon bah ça va là on se démarre plutôt bien ouais ça va dans l'ensemble il y a pas eu trop je sais pas si j'ai pas fait attention s'il y avait eu des chambres à réanimé mais ça va pour l'instant ça va bah écoute on va essayer d'aller le plus loin possible qu'on puisse faire donc après on verra bien jusqu'à où on va arriver et de toute façon c'est plutôt un commentaire pour expliquer comment comment jouer et pour vous donner un petit peu des astuces et vous expliquer le mode donc on va voir le maximum ok j'ai vu la nuit je sais pas la tourelle bon ça va la tourelle elle est ça n'est pas la tourelle ça n'est pas la tourelle la tourelle la tourelle mais c'est la tourelle ouais et j'enverrai je pense ce gameplay à des chaînes communautaires comme code QG ou code CF et je les remercie s'ils uploadent la vidéo je vous remercie d'avance ah là il y a des scorpions en l'air là parce que je me prends des là 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 ça a changé les nids ah surtout faut savoir aussi que les nids ne sont pas tout le temps au même endroit donc quand vous allez recommencer les les parties ne vous attendez pas tout le temps à avoir le nid au même endroit que vous l'aviez à la partie précédente donc c'est une petite surprise que j'ai eu aussi donc euh c'est bien ça ça montre que c'est pas tout le temps la même chose quoi ouais ouais c'est bien et je pense que plus on est dans la partie plus il y a d'aliens en tout cas pour le mode solo ça se voit qu'il y a beaucoup moins de déjà une chose qui est sûre c'est qu'ils sont plus résistants ça j'ai l'impression parce que euh moi je mettais beaucoup moins de balles quand quand on était deux ou quand j'étais seul ou on était deux dans la partie là j'ai l'impression que mais de toute façon ça reste euh le même principe euh que tout ce qui est zombie et tout ça euh au plus vous allez avancer au plus vous êtes résistants et au plus vous allez avoir des ennemis euh beaucoup plus euh qui vous feront beaucoup plus mal donc euh ouais c'est à fait donc là on peut voir qu'il y a jerry ou jj qui 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 répare la foreuse parce qu'il a bien fait parce qu'on avait vraiment pris des dégâts là on va essayer de le couvrir à mon côté euh ouais personnellement si t'avais des des balistiques là des vestes euh ça se fait bien ouais j'annis ouais parce que là je vais mourir je vais mourir c'est bon bah j'ai j'ai la réanimation j'ai la terre j'ai la terre bah ça j'enlis je dois faire péter des balistiques parce que ça commence à se corser hein j'ai l'impression voilà j'ai mis le bouclier parfois je sais pas ce que tu le vois ouais j'enlis merci je vais mettre des balles aussi ouais y'a quelqu'un à la tourelle je vais cover oh et puis c'est mis une IMS à côté ça c'est une belle technique hein c'est mis une tourelle et une IMS pour couvrir ses derrière quoi ouais ouais c'est mieux ce qu'il nous a fait euh Rio là alors regarde là je vais essayer un petit peu une nouvelle atout là regarde je sais on va voir ça ouais oh c'est violent t'es dopé en fait ouais ah ouais ah oui ah mais il faut de l'améliore parce que là ça dure vraiment pas longtemps il Yasmin c'est pas mal disons que quand y'a vraiment beaucoup de nuit c'est vraiment utile il y a du monde wels et surtout pour les gossلاets hover l'afpn on a elsei ent tu m'as fait penser que je vais améliorer un peu les boucliers ouais améliore le moi j'ai amélioré pour soigner et pour justement cette compétence là parce qu'en fait ça coûte que 700$ de booster ouais c'est ça et puis même comme on disait tout à l'heure on peut mieux les dépenser l'argent parce que c'est ce qui va vous permettre justement d'aller le plus loin possible et puis surtout vous avez une limite de 6000$ donc vous n'avez pas 1000$ et puis le but c'est de les dépenser quoi pas de justement les garder pour les mettre à la banque surtout qu'il n'y a pas de banque bon je prends la foreuse on va la mettre punition ah oui euh on je tiens à préciser aussi on peut pas remplacer euh la première arme les gens veulent la première arme mais non on peut pas donc on peut faire la préciser il y a peu la deuxième arme qui change donc l'arme de départ on peut la garder tout le temps bon personnellement j'aime bien la M27 là et plus loin il y a le machine gun aussi un petit peu enfin les mini gun enfin je sais pas si c'est le nom ouais la machine de mort là ouais après moi je trouve la M27 plus efficace personnellement mais après aussi quoi chacun c'est le nom oui c'est le nom ouais c'est le nom ça va euh ça va vous la tourelle la tourelle la tourelle j'ai pas manqué j'ai des défis des munitions j'ai des défis des munitions j'ai des défis des munitions voilà on va être tard depuis j'ai échoué alors j'ai taqué les... oh fallait les soigner j'ai eu ouais je suis mort je suis parfait ok oh je suis mort aussi oh tu as sauvé ouais tu l'es tu l'es tu l'es tu l'es ouais tu l'es tu l'es tu l'es ouais je m'écoute je m'écoute tu l'es tu l'es sors 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 ouais trop tard il y en avait trop j'avais même plus d'argent pour eux bon bah voilà bon bah voilà bah bon gameplay et c'était une bonne un bon commentary je pense oui je pense aussi ouais voilà j'espère que ce commentary vous aura aidé que vous avez aimé ce gameplay en extinction voilà donc pensez à vous abonner on se revoit peut-être pour la prochaine allez ciao ciao et merci josé merci je maman j j